et yo tout le monde c'est t6 gaming ou maker ça dépend quand est ce que vous regardez la vidéo alors dans cette nouvelle vidéo tutoriel en fait je vais vous apprendre à créer une miniature une miniature gaming donc pour savoir de quoi je parle allez voir mes vidéos gaming vous allez comprendre donc bien entendu je parle je vais vous montrer un exemple de miniature toute façon d'accord je vais dans un truc où il n'y a pas de miniature que j'ai créé voilà une de mes miniatures by gaming voilà c'est tout simplement une miniature comme ça que je vais vous montrer allez bon ben on va commencer maintenant alors par contre on va utiliser le logiciel de photofiltre pas photoshop alors photofiltre je crois qu'avant c'était gratuit maintenant c'est devenu payant alors vous pouvez toujours trouver des versions craqué moi j'ai trouvé une version payante et je l'ai payé alors on va commencer le tuto alors pour commencer à créer la votre miniature vous cliquez sur fichier vous allez faire nouveau là vous mettez 1920 x 1080 ou alors vous mettez 1280 x 720 j'enregistre là ou pas oui donc 1280 x 720 moi je vous conseille de mettre 1920 x 1080 après vous faites comme vous voulez et vous faites ok alors là vous aurez un rectangle qui va vous servir pour l'instant à rien parce qu'on a rien dedans donc on va commencer à le remplir donc pour le remplir on va aller c'est déjà sur google images on va mettre une miniature enfin une image de notre jeu ou alors des personnages moi je vais mettre une image donc image gta donc on va sur google images vaut mieux aller sur google images quand même on va pas trop 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 trouver des choses donc là on va noter le titre de notre jeu moi c'est le online hop gta 5 online et on va bon on va voir les voilà donc j'ai cette miniature qui me plaît particulièrement et pour s'utiliser on va cliquer droit et on va faire enregistrer l'image dessous et on va l'enregistrer dans mon bureau ah non elle voyez la taille n'est pas trop grande donc on va éviter de la prendre on va essayer de prendre plutôt une image qui est assez grande vous faites attention à la taille cette attaque celle là fait combien voilà donc ça est très bien 1280 x 720 et on va faire clic droit et enregistrer l'image dessous on va l'enregistrer dans notre bureau pour que ce soit un peu plus simple et après on peut quitter et vous allez mettre votre logiciel en réduire et vous allez déplacer votre image dans la petite timeline on va dire qui se trouve ici quand c'est déplacé je vais pas quitter quand c'est déplacé vous vous aurez donc l'image qui sera ici vous la déplacez là vous faites clic droit redimensionner le calque et vous allez le mettre pour que ce soit bien évidemment le mieux possible mis voilà voilà donc quand c'est fait vous faites clic droit et vous cliquez sur valider alors ensuite on va on va embellir notre image on va la rendre beaucoup plus jolie donc pour ça on va dans réglages teintes et saturation la saturation vous la mettez à 60 vous faites ok ensuite en notre vous cliquez sur réglages vous allez sur contraste le contraste vous allez mettre à 77 fait ok ensuite vous allez sur correction des gammas vous mettez à 80 c'est très bien et vous allez mettre on va dire de la luminosité donc pour ça vous allez dans personnaliser la luminosité vous allez la mettre un couche vous allez mettre vous émettre ce que vous voulez moi personnellement je vais mettre du vert voilà du vert et je vais faire ok alors ça donne une image pas du tout jolie enfin du moins pas très jolie mais avec le texte vous allez voir ça va rendre un rendu très différent donc pour ça vous cliquez sur texte vous allez mettre le titre que vous voulez donc moi je vais mettre faire alors ensuite pour ce qui est des polices je vous invite à télécharger ce police là que sodomy utilise très très souvent donc c'est un compatible et tpt alors je mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger ce police vous la téléchargez et voilà ensuite vous mettez faire pour faire parce qu'on va mettre en titre faire une miniature tout simplement alors alors en taille vous mettez ce que vous voulez après vous voyez ce que ça donne en angle vous mettez zéro pour le premier texte ensuite vous mettez en fait effet pardon alors vous cochez ombre portée vous mettez opacité à 100% là vous mettez moins 7 et là moins 7 aussi la couleur vous la mettez en noir l'opacité vous la mettez à 100 le style de vous mettez à plat le contour vous cochez vous vous mettez là vous mettez en noir et vous sélectionnez une texture alors en texture je vous conseille de prendre donc je l'ai là voilà c'est celle là alors donc après vous prenez la texture que vous voulez vous mettez texture gfx sur google image etc mais c'est ce que vous voulez vous trouverez des textures qui vous placeront peut-être alors c'est une texture ça c'est en fait incrusté une image texturée dans l'image donc ça donne dans le texte pardon ça donne vraiment beau donc vous voyez déjà là d'accord on va sélectionner mon texte donc là je sélectionne mon texte calque donc pour le texte est alors là vous faites vous le déplaçant si vous voulez ouais donc en espérant qu'on voit il toujours était tout pas vrai c'est pas très obligatoire donc on va grossir le texte donc pour ça on va faire trois options là on va le mettre à 280 n'hésitez pas à augmenter la taille s'il le faut beaucoup beaucoup faire une miniature donc et essayer d'avoir un aperçu de votre trop je vois ce que je vais faire donc option je vais augmenter je vais mettre à 350 hop voilà c'est très bien hop on va le mettre là voilà ici et vous faites clic droit et fusionner mais alors là voilà il ya des bugs sont qui sont avec photo filtre c'est que y'a pas les contours donc pour ça vous faites ctrl z ctrl z ctrl z et vous recommencez à faire du texte donc faire effet moins 7 moins 7 on est ok fusionner alors là ça va commencer à m'énerver franchement parce que quand je commence à fusionner là ça me fait un bug je sais pas pourquoi ça me fait ça hop le texte texte ok si je fais ça ah oui parce qu'il fallait fusionner en fait le 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 4 qui avait avant savoyer quand il y avait le quelques blancs faites clic droit dessus et vous faites fusionner pas sûr ça va ça qu'il y avait avant donc là vous cliquez donc faire voilà faire donc ça c'est très bien comme il est placé la taille et vous faites fusionner là c'est très bien ensuite on va s'occuper d'améliorer l'ombre donc pour cela on va cliquer sur texte ici vous allez sur cliquer sur effet à la place de sur de taille grecque vous mettez 7 mettez pas moins 7 et vous faites ok là ensuite on zoomer à fond et on va déplacer le texte tout simplement texte qui se trouve ici tac non je plagie pas sodomique a fait aussi c'est ce tutoriel qui n'a pas applaudi sur la chaîne mais tout simplement je vais faire partager ce qui le tuto qui a fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait le même tuto voilà tout simplement donc là il faut aligner très très bien sur l'autre texte c'est très très important donc pour cela vous maintenez clic gauche et vous et vous essayez de bien faire voilà donc ça c'est bien faites clic droit fusionner vous allez trop cliquer sur texte effet là à la place sur d'état x vous mettez 7 pas moins 7 vous faites ok notre texte il est là donc on va l'aligner toujours toujours avec notre texte donc là c'est très bien hop tac ensuite on va cliquer droit fusionner texte et fait à la place sur tête sur delta y vous les mettre moins 7 up donc l'appareil on met tout comme il faut alors là faut vraiment très bien tout aligné et là quand tout est bien aligné aligné pardon voilà donc là on a un rendu le juste un truc la nuit un bug mais ici je sais pas pourquoi bon il faut parfois des bugs comme ça faut pas faire trop attention je sais pas pourquoi ça fait ça donc hop maintenant que ça c'est fait donc qu'est ce qu'il a mon logiciel voilà donc quand vous avez fait votre texte vous faites justement clic droit dessus convertir le texte en images alors là par contre on va l'embellir alors là ça va faire vraiment très beau donc aller dans réglages teintes et saturation la saturation on la met à 100 on va le mettre vers le vert pourquoi parce qu'on a fait un on a fait un fond une lumière avec le vert on a fait voilà comme vous avez vu tout à l'heure et donc là on va laisser comme normal on va faire ok on va aller dans réglages luminosité luminosité on va la mettre vers le vert et là on va mettre d'augmenter pour notre texte et on va mettre en verre non on fait ok réglages on va mettre en balance des couleurs on va mettre du vert mais là je comprends ça me fait du jaune je sais pas pourquoi bon ça me fait du jaune ok d'accord on fait du jaune je comprends pas pourquoi annuler bon c'est quoi le problème bon écoutez là on va mettre vers luminosité bon d'accord ça me fait un truc plus jaune en fait le truc moi c'est je sais pas pourquoi mais bon ça va me faire peut-être il faut aller dans teintes voilà dans teintes excusez moi la teinte donc on va prendre un vert qui est similaire à celle ci donc celle là je trouve qu'elle est vraiment très bien parce qu'elle flash et tout donc là on laisse comme ça donc là on met bien entendu vert on va pas mettre quoi que rouge ça donne bien enfin vous essayez tout faut que ça flash mais pas trop jaune ben jaune mettez jaune si vous mettez du vert ou mettez du rouge non rouge c'est très bien donc quand vous avez mis le rouge vous faites ok et là voilà vous avez fait votre premier texte vous faites fusionner tout simplement donc ça donne un effet assez sympathique alors ensuite on va faire on va créer un nouveau texte donc pour ça on va cliquer sur texte on va faire un texte qui va être une pour une miniature effet on repasse à moins 7 partout et pour l'ombre partait bien sûr on coche contour et on laisse le motif de remplissage en fait ok alors là oui forcément n'aura pas la même chose que ça c'est la même texture mais sauf que là c'est changer de couleur donc là on peut soit choisir de le mettre là et de faire une rotation sur le texte personnellement c'est ce que je vais faire et pour cela on va cliquer sur on va faire clic droit option alors là on va mettre 8 pour 8 ça se balance de ce côté ou moins 8 c'est comme vous voulez là je vais faire on va en faire 8 on va faire 8 et on fait ok donc là hop faire une donc là on va voir ce que ça donne faites des petits trucs comme ça pour voir ce que ça donc là on va le rétrécir donc hop clic droit option et fait donc là on va en au lieu de le mettre dans texte à 350 on va mettre à 250 voilà on va réfléchir faire une voilà parce que c'est pas déjà ça fait un tout petit peu mieux donc là on va le mettre entre les deux personnages pour que ça fasse pas trop écarté ou quoi on fait clic droit fusionner on clique sur texte et fait à la place de moins 7 on met 7 ici on fait ok on fait un zoom à fond et on met tout comme il faut voilà ensuite on fait clic droit fusionner texte et fait là on met 7 on fait ok on la ligne voyez ça prend deux minutes à faire une miniature personnellement vous faites clic droit fusionner voilà en fait voilà hop texte et fait là on remet moins de 7 on fait ok on le place qu'on le cadre bien comme il faut et voilà donc si vous voyez que ça fait à dire que là c'est bon et voilà donc là on a fini pour ça donc on fait clic droit maintenant convertir le texte en images on va dans réglages teint de saturation on va mettre la saturation à fond la teinte on va la mettre sur le verre le même verre qu'on a mis donc on va dire que c'est à peu près celui-là on va mettre celui-là d'accord on va aller sur ok on va aller sur réglages contraste le contraste on va le mettre à fond on va faire ok on va aller dans réglages personnaliser dans mes rouges et on va essayer de le mettre exactement comme je l'ai mis dans l'autre ça c'est chiant qu'ils n'ont pas inventé un truc la teinte on va essayer de mettre la teinte on va dire que c'est à peu près ça mais en moins clair où l'on a écouté bon on va dire que c'est ça à peu près ça n'a pas trop de ouais hop on fait voir ouais bon soit c'est bien qu'il soit exactement comme lui mais voyez on peut pas faire exactement tout ce qu'on veut donc réglages luminosité on va mettre un peu toutes ces plus de lumière voilà je crois que c'est la lumière qui manquait voilà c'est ça on va faire ça et peut-être c'est un petit peu trop fond c'est bon tant pis on va mettre ça comme ça d'accord et puis et puis voilà donc on fait que c'est droit fusionner donc là on a pour l'instant une petite miniature faire une et là on va mettre miniature en gros ici d'accord donc là vous voyez ça faire un bon truc avec ça on a envie de cliquer sur la vidéo faire une miniature donc on va cliquer sur notre texte pour créer un nouveau texte et là on va écrire miniature ensuite on va aller dans effet on remet tout moins 7 voilà on remet on laisse tout comme c'est bon et voilà on fait ok sauf que faudra pas le mettre quoique 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 mes amis si on mais voilà faut réfléchir non on va le mettre droit donc option effet non texte plutôt on va le mettre à 0 là on va mettre 380 maintenant on va le mettre à 400 voilà est-ce que ça fait tout oh oui faut que voilà donc la 300 c'est très bien hop donc la voyez faut que ça fasse voilà un petit peu près comme ça pour que ça donne un meilleur effet donc vous connaissez la chanson essayez de me dire des commentaires sans regarder la suite de la vidéo mettre ce qu'il faut faire étape par étape je vous laisse un petit moment mettez pause voilà maintenant vous l'avez mis donc pour ceux qui l'ont fait ben bravo à eux et pour ceux qui l'ont bravo à eux aussi donc là on fait clic droit fusionner texte et fait là on va mettre 7 là on va mettre ok on va bien cadrer les deux images les deux images là tout simplement donc si vous avez besoin vous faites un bon zoom dessus voilà donc après qu'on ait fait ça fait clic droit fusionner vous sélectionnez le texte et fait là vous mettez 7 on fait ok on va mettre ça ici donc là vous voyez on a un contour parfait on fait clic droit fusionner texte et fait j'ai l'impression que c'est un robot qui parle à ma place ok et là hop et c'est tout et c'est vraiment très simple très rapide et là on fait fusionner donc là pour ça donne une effet encore mieux on va tout simplement faut pas faire fusionner enfin donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est désolé j'ai une voix excuse moi j'ai regardé un truc j'ai une voix qui est cassée oui parce que je parle depuis un bon moment donc là on va aller dans réglages oui donc il doit convertir réglages teintes saturation la saturation on la met à fond bien entendu alors ensuite on va mettre la teinte sur la même couleur on va dire ça c'est très bien on fait ok le ensuite le le réglage le contraste on va les mettre à fond c'est très important on fait ok réglages correction de gamme on va mettre 80 70 entre les deux ça dépend voilà ensuite on va dans réglages encore et on va dans personnaliser et là on va mettre en rouge simplement et ensuite la teinte on va la modifier ici c'est à dire on va mettre la leur mettre basée entre les deux alors ça me modifie rien j'ai peur donc là vous voyez c'est pas tout à fait pareil encore une fois fois c'est trouvé vraiment la fin parfaite là 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 justement on va dire c'est plutôt ça les minusés on va d'augmenter un petit peu ouais le contraste ce qu'il en faut j'arrive pas trop faire la même chose saturation là c'est pas trop la peine je vais te dire attendez voilà c'est peut-être ça à peu près ouais ouais voilà donc là on va faire ça comme ça peut-être en changeant ça voilà attendez attendez rouge magenta jaune on va mettre en jaune et on fait ok donc voilà donc là on a une miniature qui est sympathique alors il manque oui elle est sympathique il manque quand même un petit truc c'est si vous voulez d'ailleurs je mettrais d'ailleurs cette miniature en fond pour cette vidéo ça y'a vraiment pas de soucis donc là hop on fait clic droit fusionner et là faudra mettre le logo du jeu c'est très important en dehors hop on fait on va réduire ça on va chercher le logo du jeu donc pour ma part qui se trouve sans doute là il est là donc on déplace le logo sur le petit comment ça fait déjà le bon je sais plus donc on le déplace cette fenêtre va s'ouvrir on la quitte et là normalement on a ici notre logo donc on peut le déplacer on fait clic droit traduire mentionné de calques et en fait réduire et on va le mettre où on veut ça peut être petit ça peut être grand ça peut être comme vous voulez donc faut que ça fasse aussi un minimum joli hein donc c'est pas non plus un concours de beauté il faut que ce soit bien présente voilà donc là si on vous essayez de voilà de faire ça comme ça voilà donc là je trouve que c'est une bonne miniature c'est simple c'est rapide c'est efficace c'est beau c'est agréable à regarder quand on voit une miniature comme ça on a envie de regarder la vidéo puis voilà bon écoutez ce sera la fin de cette cette vidéo tutoriel j'espère que vous aura plu et puis voilà n'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos comme ça tutoriel voilà dans sur facebook sur twitter sur ask voilà tout ce que vous voulez puis voilà sinon je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao les gens